Chers curieuses et curieux, j'ai l'immense privilège et honneur de me retrouver à côté de Jean-Michel Abrassard que je suppose la plupart d'entre vous ne connaissent pas parce que... Mais t'es relativement discret malgré tout le temps que t'as occupé dans le paysage sceptique. Bien plus que moi ou que les vidéos YouTube, je pense que t'étais là avant tout ça. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, c'est un immense honneur pour moi d'interviewer Jean-Michel parce que moi je suivais ces podcasts avant même de savoir que j'allais tomber dans le scepticisme. Jean-Michel, je crois que j'aurais toutes les peines du monde à te présenter correctement. Est-ce que tu peux un petit peu résumer qui tu es ? Ouais, j'ai un long parcours dans le scepticisme. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Principalement, les gens me connaissent parce que je fais un podcast audio qui s'appelle Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'ai aussi écrit plusieurs livres. Alors j'en ai écrit plusieurs sur la psychologie anomalistique ou la parapsychologie. Donc il y en a un qui s'appelle Pour en finir avec le paranormal, c'est le plus récent. Et avant ça, j'avais écrit 60 questions sur le paranormal et les réponses qu'apporte la science. Et c'est parce qu'en fait, ça c'est encore autre chose en parallèle de ma carrière un peu sceptique publique. Mais enfin, je ne suis pas aussi une star de YouTube, mais les gens me connaissent quand même. Mais en parallèle de ces activités-là, d'écrire des livres et de faire un podcast audio, j'ai fait une thèse de doctorat en psychologie sur le soucoupisme, donc la croyance dans l'explication extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI. Et donc voilà, je suis docteur en psychologie. J'ai fait une thèse un peu bizarre sur un sujet un peu bizarre, mais qui a trait au scepticisme. Et donc c'est ça qui m'a amené à écrire des livres sur le paranormal. Et évidemment, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que je suis aussi l'auteur d'une série de livres pour enfants qui introduisent la zététique aux enfants, qui s'appelle Zakézo et Zététicien en herbe. Oui, qui est absolument magnifique. En plus, je me permets de montrer vite fait la couverture. Bon, là, elle est toute floue sur la vidéo, mais hop, elle apparaît en tout beau, tout joli, en gros, en surimpression. C'est ça, la magie d'une technique du cinéma. Et donc, là, actuellement, tu es en train de faire le tome 2 de Zakézoé. Oui, exactement. Ce que tu viens de montrer, c'est le tome 1, qu'on a financé en octobre 2018. Enquête au Loch Ness. Oui, enquête au Loch Ness. Et donc ça, c'est un livre... Donc ça s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. Et évidemment, je fais ça avec un dessinateur spécialisé dans les livres d'enfance qui s'appelle Marius. Il a autant d'importance que moi dans le livre. C'est vraiment un projet qu'on fait à deux. Et bon, il a fait des livres pour enfants avant. Et dans un de mes podcasts, j'ai mentionné que j'aimerais bien faire des livres de zététique pour les enfants. Alors, il m'a contacté et c'était parti. Et donc, le premier enquête au Loch Ness, c'était sur... Bon, évidemment, vous le devinez avec le titre. Un peu sur le paranormal, mais c'était surtout sur... Le thème central, c'est le manque de fiabilité du témoignage humain. Expliquer aux enfants que les gens voient des choses et que parfois, c'est pas exactement correct ce qu'ils voient. Et alors maintenant, on est en ce moment en train de faire le financement participatif du second tome qui s'appelle la mythologie et qui va s'intituler, si on est financé, la mythologie chrétienne. Et donc, on va parler du christianisme et présenter la religion chrétienne comme étant un mythe de la mythologie. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ton but, c'est pas de déconvertir ou de faire en sorte que les enfants refusent la religion ou des trucs comme ça. La vidéo de présentation a expliqué ça super bien. C'est juste armé pour comprendre la notion de mythe, en fait, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Parfois, on me dit, on va te reprocher de faire un livre de prosélytisme athée. En fait, j'ai pas du tout le désir de faire un livre de prosélytisme athée. Ça m'intéresse pas. En gros, l'objectif du livre, c'est introduire, essayer d'encourager les enfants à réfléchir sur le contenu de la Bible de manière critique. Et donc, on va avoir différents personnages qui présentent différents points de vue sur la Bible. Et à chaque fois, on a les deux héros qui sont des enfants. Bon, évidemment, ils parlent comme des adultes. Enfin bon, ils sont supposés à être en primaire, comme ça, Zach et Zoé. Mais donc, ils réfléchissent, eux, et qu'ils se posent des questions. Et donc, vraiment, le but du livre, c'est que les enfants... On essaie de faire l'inverse du prosélytisme. C'est-à-dire qu'on leur donne pas une vérité toute faite en disant « Tu dois croire ça, mon fils ou ma fille. » On leur dit « Tu devrais te poser des questions. » Voilà le genre de questions que tu devrais te poser. Pourquoi moi ? » Alors donc, évidemment, on va... Le cœur du livre, l'idée centrale du livre, cette fois-ci, donc j'ai dit pour le premier, c'était le manque de fiabilité du témoignage humain. Les adultes, les enfants, ce qu'on aimait bien dire, c'est... La conclusion du livre, c'est que les enfants, ils ont peur des monstres en dessous de leur lit. Mais parfois, les adultes, ils voient aussi des monstres là où il n'y en a pas. Des secoupes volantes ou le monstre du Loch Ness ou le Bigfoot, etc. Ça, c'était dans le premier. Et dans celui-ci, l'idée centrale, c'est... Les mythologies, comme la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, d'autres mythologies, et la mythologie chrétienne, c'est super méga cool. On est fan de la mythologie. On adore ces histoires. Mais ce n'est pas parce qu'on est fan que c'est vrai, que ce sont des histoires vraies. Et donc, en fait, c'est de l'épistémologie, en fait. C'est complètement, pour enfants. Ah oui, c'est tout à fait ça. Même si on essaie de... On casse le mot zététique quand même. D'ailleurs, la série s'appelle « Zététiciens en herbe » juste pour que les enfants apprennent le mot zététique. Et on introduit parfois un peu de vocabulaire, évidemment. Mais on n'attaque pas avec l'épistémologie. Mais c'est ça qu'on fait. Oui, oui, exactement. Épistémologie pour enfants de 5 ans. C'est le truc bien... Ok. Évidemment, en fait, on dit ça à partir de 5 ans. Mais en réalité, les parents aiment encore plus le lire que les enfants, je crois. Non ? Oui. Non, mais... En fait, quand... Vous savez... Enfin, vous savez peut-être pas, mais il y a une revue américaine qui s'appelle « La revue Skeptique » de Michael Charmer. Et ils ont une section pour les adolescents qui s'appelle « Junior Skeptique ». Et en fait, tous les adultes, c'est la première section qu'ils lisent. On aime bien lire les versions pour enfants d'avant. Oui, on est sûr qu'on va comprendre. Voilà, exactement. On se dit là, je ne vais pas me planter. Ok. Mais alors, toi, tu utilises le mot zététicien. Mais quand tu l'utilises, toi, tu l'utilises dans sa première définition. Parce que toi, tu as commencé quand, la zététique, en fait ? Alors, moi, j'ai commencé la zététique entre le moment où j'ai découvert la zététique en tant qu'idée et puis le moment où j'ai commencé à me réclamer zététicien. Il y a un petit temps qui s'est passé, mais je pense que c'était en 1995 que je suis tombé sur les bouquins d'Henri Brock. Et je pense qu'en... Alors là, tu pulvérises tout le game. Ah oui. 1995. Ah oui, oui. Et maintenant, je crois que j'étais vraiment, j'ai commencé vraiment à être un sceptique militant dans les... En 2000, je l'étais, quoi. YouTube n'existait pas encore. Non. Il y avait les podcasts sur iTunes qui commençaient. C'est pour ça que j'ai créé un podcast sur iTunes puisque c'était ça, le truc. Et puis évidemment, quand YouTube est arrivé, je me suis fait avoir parce que je ne me suis pas lancé dans YouTube. Non, mais c'est très bien. Je n'ai pas le temps de faire de l'éditing vidéo. Ça prend trop de temps. Alors, c'est super drôle parce que toi, tu es devenu un petit peu activiste zététique au moment où moi, j'étais en plein dans le prosélytisme de la croyance. Moi, j'étais du côté de Jean-Pierre Petit, Thierry Whiteley, l'UFOCOM, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, on a évolué en parallèle totalement dans les camps opposés. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, les zététiciens, ils étaient considérés comme des sceptiques par défaut, en fait, par les croyants. Les croyants les voyaient comme ça, les définissaient comme ça. Oui, c'est ça. Oui, forcément. En même temps, on a dû lire les mêmes gens puisque je lisais aussi du Jean-Pierre Petit, même si je n'en pensais pas beaucoup de bien. On lisait les mêmes personnes, en fait. Il avait un succès dingue. Oui, c'était... Peut-être que maintenant, les gens ont un peu du mal à se le représenter, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était... À l'époque, les compteurs de vues faisaient un peu la loi sur les pages web et la page de Jean-Pierre Petit, le compteur de vues, il était assez impressionnant. Tu parlais de définition. En fait, non. Je n'utilise pas vraiment la définition classique. En fait, sur la page Ulule ou de notre financement, je propose une définition qui est en fait ma définition. Chaque zététition, je le précise. Voilà, c'est ça. Parce que forcément, c'est tellement difficile de définir la zététique. Et donc moi, je définis la zététique comme un mouvement qui vise à faire la promotion de la pensée critique, de la philosophie, particulièrement, la logique et l'épistémologie et l'étude scientifique du paranormal. Mais alors, je définis ça comme un mouvement de personnes qui pensent de manière similaire et qui font des choses qui seraient... Voilà, Sam, il fait du scepticisme. Moi, je fais du scepticisme. On n'est pas d'accord sur tout. Mais on a quand même un certain nombre d'enjeux en commun et d'idées similaires. Et donc, on fait partie... On se regroupe pour faire des choses ensemble. Pour moi, c'est ça la zététique. Et c'est la définition que j'utilise. Je précise un truc quand même que malgré le fait que moi, je connaissais la zététique depuis 2000, c'est uniquement quand Hygiène Mentale est venu ici faire une conférence donc il y a quoi ? Il y a un an ou deux que j'ai appris de façon définitive que la zététique, ce n'était pas un diplôme. Ce n'était pas des cours. C'était tout le temps autoproclamé et autodéfini quelque part. Oui, tout à fait. Et c'est marrant parce que nous, on a affiché cette définition sur la page du projet et ça fait réagir. dans la communauté zététique parce que les gens, justement, ils disent mais non, ce n'est pas ça la zététique. La zététique, c'est la discipline de l'étude du paranormal ou c'est... Alors, ils sortent des définitions. C'est l'art du doute. Enfin, tu as toutes les définitions qui sortent qu'on connaît bien. Et ouais, c'est marrant. Ça fait un peu titiller ce que moi, j'appelle des sceptiques débutants parce que je pense que tous les vétérans se rendent bien compte que la zététique, c'est un mouvement en fait. Ce n'est pas une discipline. Ce n'est certainement pas une discipline scientifique. Oui, c'est un gros croquis, c'est un gros trait qui entoure globalement, un peu flou, c'est une méthodologie commune. Oui, alors parfois, les gens me disent mais pourquoi tu utilises le terme zététique ? Bon, plutôt que scepticisme scientifique, surtout que mon podcast c'est scepticisme scientifique, alors les gens étaient surpris au départ. En fait, là, c'est purement pour du branding en fait. Parce que je pense que quand on fait une... Voilà, quand j'essaie de faire la promotion de mon financement participatif sur Facebook ou sur Twitter ou un peu partout et que je mets livre de zététique pour enfants, mon public cible il reconnaît ce que ça veut dire. Et c'est marrant parce que Brock au début des années 2000 a sorti un livre sur le paranormal qui s'adresse à partir de 10 ans je dirais. Donc moi, je vis plus jeune mais donc un livre où il couvrait ses sujets habituels mais dans son titre il n'y a nulle part marqué zététique ou sceptique et donc son livre il est passé en fait la plupart des gens ignorent qu'il en a écrit un pour les enfants ou les adolescents plutôt les présados quoi mais non, je pense que c'est pour une raison de branding je pense que Brock il a fait une erreur il aurait dû mettre zététique en gros sur sa couverture quelque part hashtag zététique c'est ça c'est toujours la question est-ce qu'on assume ce flou ou pas et même quand on creuse plus profondément moi j'arrive même pas à définir des termes comme croyant étonnant et machin et dès que t'essayes de vraiment aller au fond de la définition ça perd de sa substance c'est des généralités tout ça c'est pas c'est pas vraiment définissable en fait la zététique la zététique que je pratique c'est ce que je fais c'est ça voilà c'est ça parce que si on se replonge il y a quelques dizaines d'années qu'est-ce que disaient les zététiciens sur la religion ils disaient la zététique ne porte pas sur la religion tout ce qu'on peut faire c'est contre-argumenter les arguments les arguments scientifiques de la religion donc par exemple si la religion si la religion nous dit le sueur de Thuin est authentiquement le vrai sueur que Jésus a porté lors de son enterrement ça c'est une question qui relève de la science donc on peut contre-argumenter mais des arguments métaphysiques ça c'est clairement en dehors du champ de la zététique parce que dans l'esprit de ces zététiciens-là il y avait une adéquation entre zététique et science en gros et moi je suis en train de faire un livre de zététique sur l'introduction à la contrabologie éthique donc en fait je suis en train de parler de métaphysique donc si on tient le discours que je viens de tenir je ne devrais pas faire le livre que je fais sous un label zététique je fais exactement l'inverse c'est une exploration continue ce thème c'est parce que moi je pense que la zététique pour moi c'est la pensée critique la rationalité c'est réfléchir de manière le doute raisonnable c'est réfléchir donc évidemment qu'on peut réfléchir à la religion la zététique ce n'est pas seulement la méthode scientifique la méthode scientifique ça fait partie d'un mode de pensée rationnel et donc le mode de pensée rationnel on l'applique à ce qu'on veut y compris à la métaphysique si vous voulez oui je crois que le truc sur lequel on tombe le plus d'accord c'est qu'en gros l'idée c'est de réussir à trouver le moyen de se tromper le moins possible ça c'est la définition commune je pense qu'on a un peu tous ensemble quand on parle de communauté sceptique communauté zététique l'idée c'est de proposer des méthodes qui permettent de se tromper le moins possible oui tout à fait alors du coup moi vu la série de vidéos que je fais sur la grossesse sur la grossesse il y a 5 vidéos qui doivent être faites en tout et à un moment donné j'ai aussi parlé de l'enfance de la petite enfance donc forcément ce genre d'ouvrage j'ai très 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 envie de l'encourager et donc je propose une petite offre rapidos comme ça tant que le crowdfunding est encore effectif si vous prenez le bouquin sur son Ulule et que vous renseignez le hashtag MrSam si on arrive à 30 hashtag MrSam je vous fais un live spécial pour les personnes qui auront mis ce hashtag on se fait un petit live entre nous sans limite de temps je réserve vraiment un moment où tout le monde sera dispo on se fera un petit doodle pour connaître les dispo de chacun et voilà comme ça c'est un petit peu pour motiver tout le monde à acheter un ou plusieurs bouquins parce que franchement ça se distribue pourquoi pas à Noël une bonne fête païenne je pense qu'il faut en avoir il faut en avoir sous le coude au début on avait envisagé ah oui attends avant que j'en dise ça c'est vrai que le Ulule se termine le 20 mai donc vous avez jusqu'au 20 mai le 20 mai 2019 je précise parce que la vidéo est sur Youtube c'est vrai vous avez jusqu'au 20 mai 2019 pour venir sur notre page et mettre le hashtag MrSam oui non c'est vrai qu'au début quand j'étais avec Marcus mon dessinateur et quand on discutait de faire des ouvrages de pensée critique sur la religion pour les enfants on s'est dit on va traiter du Père Noël ou de Saint Nicolas alors c'est vrai que si on fait un livre sur le Père Noël n'existe pas et que tu fous le Père Noël moi je dis c'est convoi c'est sale à la vache bon et sinon moi dans dans les élisodes de Mr Who ce que j'aime bien c'est de demander à mon invité parce qu'on a toujours l'impression quand on nous voit faire nos podcasts nos vidéos on a toujours l'impression qu'on est des sceptiques en béton armé tu vois imperturbable et dès qu'une croyance dès que quelqu'un nous expose une croyance on la démolit tu vois non tu as commis un sophisme ça c'est vraiment pas ce que je fais donc voilà moi j'aime bien justement explorer un petit peu le quotidien des sceptiques surtout un sceptique de longue date comme toi t'as donc beaucoup d'expérience t'as dû passer par des renversements de façons de faire etc donc explique-moi Jean-Michel comment ça se passe quand par exemple ben voilà on est à Noël t'es en famille tu vois autour de la dinde et tout et puis tout d'un coup il y a Tante Gudule que t'as plus vue depuis 5 ans qui vient et qui te vante les mérites de je sais pas moi l'aromathérapie et elle te dit tout le bien qu'elle pense de l'aromathérapie qu'est-ce que tu fais comment tu réagis à Noël avec Tante Gudule je ne réagis pas je garde mon je pratique mon stoïcisme ouais non mais je pense que effectivement moi j'ai tendance à ne pas confronter frontalement les gens comme ça ce que je vais faire en général c'est simplement que je vais juste exprimer le fait que je suis pas d'accord comment tu exprimes ça parce que tu sais aussi que si tu exprimes le fait que t'es pas d'accord ça risque de lancer la conversation ouais bien sûr alors comment tu exprimes ça en fait il faut il faut pouvoir l'exprimer à un moment où il n'y aura pas il n'y aura pas vraiment de possibilité de continuer le débat plus loin je pense mais ou alors je vais me contenter de dire vraiment t'es sûr mais vraiment juste voilà lancer ou bien juste dire oh non moi je suis pas très convaincu que ce soit vrai en fait moi mon principe c'est toujours de lancer de ce que j'appelle planter des graines de doute et en général le simple fait de savoir que quelqu'un ne pense pas comme toi c'est déjà parce que souvent les gens ils se rendent même pas vraiment bien compte que tout le monde n'est pas d'accord avec eux bon évidemment il y a des sujets comme l'homéopathie ou des sujets comme ça où ils ont été confrontés sur internet au fait qu'il y a des détracteurs donc ils savent qu'il y a des gens bizarres qui sont pas d'accord avec eux mais il y a beaucoup de sujets où les gens se rendent même pas compte par exemple les huiles essentielles enfin j'ai eu récemment le shiatsu aussi c'est un type de massage japonais où on active les points de pression d'acupuncture pour guérir les maladies par massage je peux vous dire que ce qui est frappant c'est que les gens ils se rendent même pas compte que quelqu'un pourrait ne pas être d'accord avec eux donc pour moi déjà établir enfin juste mettre dans leur chemin c'est assez fou par exemple l'ostéopathie là tout le monde tombe des nuits en général c'est ça quoi c'est vrai que c'est voilà ou bien par exemple même dans les sujets qui m'intéressent qui sont moins communs comme les arts martiaux si un Aikido me dit mon Aikido est efficace en combat réel je vais lui dire hum t'es vraiment sûr de ce que tu dis donc voilà c'est vrai que c'est parfois ce que je fais avec tant de gudules c'est que je lui offre un de mes livres écrivez des livres écrivez des livres pour très innocemment tu sais tant de gudules que j'ai écrit un livre tu veux pas en avoir un exemplaire gratuit pour ta Noël ça m'est honnêtement arrivé et alors parfois ce qui m'arrive comme je suis prof si les élèves expriment des idées en classe voilà en plus dans un contexte je suis professeur de japonais donc je n'ai pas du tout un enseignement de type scientifique etc mais si les élèves expriment des idées pseudo-scientifiques c'est vrai que je vais les je vais les challenger mais juste justement en mentionnant non en fait je ne suis pas d'accord par exemple c'est à la pause et puis quelqu'un va dire je ne sais pas moi je ne vais pas vacciner mes enfants les vaccins c'est horrible et alors je vais dire mais non les vaccins c'est super important pour les enfants et puis il me faut quoi 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 et puis je fais non le cours reprend et hop c'est fini ah donc tu évases pour toi pour toi la graine à planter c'est simplement de montrer qu'il existe des gens qui ne pensent pas comme eux exactement et pas besoin d'argumenter plus à partir du moment où on montre ça pour toi c'est déjà une petite victoire en fait oui mais bon il y a un facteur qui va jouer c'est le fait que je postule que les gens respectent mon opinion ou qu'ils pensent que j'ai une opinion informée et donc ils ne pensent pas que je suis un imbécile et donc si j'exprime une opinion ça va les titiller ils vont se dire tiens cette personne que je respecte c'est mon prof de japonais c'est mon oncle qui a fait un doctorat en psychos ils ont quand même un cadre de référence et donc je pense que ça devrait les titiller mais engager le combat plus que ça enfin le combat le débat je déteste le vocabulaire de guerrier dans ce genre de situation il ne faut pas utiliser le vocabulaire guerrier dans ce genre de truc le débat avec eux en fait l'atmosphère va s'échauffer après s'ils reviennent et qu'ils me disent ouais tu pourrais m'en dire un peu plus mais s'ils n'ont pas l'envie de débattre avec moi mais l'envie d'en savoir plus ça c'est une autre chose mais si en fait le débat comme ça confrontationnel autour d'une table ça ne mène jamais à rien enfin ça sert qu'à énerver tout le monde et puis on se braque donc montons un petit peu la pression alors Tante Gudule toujours à ce repas de Noël magnifique tu vois qu'elle est en train de réussir à convaincre ta femme et on imagine je ne sais pas du tout quelle est ta relation je ne sais pas ça ne te regarde pas les gens si tu ne veux pas que ça les regarde mais imaginons voilà elle arrive à convaincre ta femme et ta femme se retourne vers toi elle fait chérie dès qu'on rentre demain on va acheter de l'aromathérapie il faut absolument s'y mettre qu'est-ce qui se passe à ce moment là tu restes toujours stoïque tu ronges ton frein comme on dit ouais ce qu'il y a c'est que j'ai briefé ma femme sur ce genre de sujet briefer vos compagnons elle va me venir en aparté après me faire qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça je lui dis oh c'est de la foutaise mais c'est vrai alors en plus mon épouse est japonaise donc elle va certainement pas se lancer dans un truc confrontationnel comme ça c'est vrai mais maintenant évidemment si tu veux faire monter la pression c'est sûr que là je rapporte un idéal mais dire que je ne m'énerve jamais enfin que je ne rentre jamais dans le débat confrontationnel bien sûr qu'on l'a tous fait mais je pense que en fait je l'ai toujours regretté par la suite ça ne ça ne c'est pas quelque chose qui où j'agresse quelqu'un en lui disant mais non tu penses n'importe quoi et en fait ça ne porte pas je vois ça souvent par exemple à Sceptico Pub on a une conférence et puis on fait une conférence où on va aborder différents sujets et puis le conférencier parle de l'homéopathie puis il y a une vieille dame dans la salle qui est venue là je ne sais pas pourquoi mais elle est là et puis elle commence à dire enfin on sent bien qu'elle croit l'homéopathie puis on va voir un jeune sceptique de 20 ans à la fin de la conférence aller à sa table et l'engueuler pendant une demi-heure comme quoi qu'est-ce qu'on a accompli en faisant ça rien en fait c'est pas en fait je crois que c'est une question de représentation mentale sur comment est-ce qu'on pense que les gens changent d'avis les gens changent jamais d'avis d'un coup comme ça non seulement quand on les engueule on ne les fait pas changer d'avis mais en plus on renforce leur croyance si on en croit les phénomènes de dissonance cognitive et puis comme tu dis il y a une phrase que j'adore c'est la remise en question s'effectue toujours dans l'intimité de la solitude et ça c'est vachement important de le rappeler parce que quand on voit un espace un espace comme Twitter qui peut être une je ne sais pas si tu es sur Twitter toi ah oui je suis tout à fait sur Twitter mais c'est vrai que là aussi il faut éviter l'effet oh mon dieu il y a quelqu'un qui a tort sur internet il faut que je passe trois heures à le corriger et encore une fois j'ai des idéaux comme ça dans ma tête ça ne veut pas dire que je ne craque pas de temps en temps il suffit qu'on soit fatigué qu'on soit de mauvaise humeur ce jour-là parce que le travail était dur il y a un effet des fois je remarque où j'ai moi-même envie de lâcher la pression il y en a un qui tombe qui tombe mal et je me dis c'est trop il faut au moins que j'en prenne un et que j'y réponde et puis évidemment dans les années 2000 sur internet quand j'étais un jeune débutant j'ai passé mon temps à gueuler des gens sur internet et à les insulter etc ce que font tous les jeunes sceptiques débutants on a tous notre phase hyper agressive qui sert à rien ce qui fait beaucoup de tort à la discipline d'ailleurs parce qu'on passe pour des prétentieux des pédants des gens agressifs des gens pas ouverts d'esprit alors que c'est censé être totalement l'inverse mais instinctivement il y a il y a la personne qui pratique la chose il y a la chose et il y a la personne qui pratique la chose et effectivement au début quand on est débutant il n'y a rien à faire on a tendance à s'emporter je remarque je pense que ce qui est super important quand vous voulez c'est de changer enfin quand vous réfléchissez à comment les gens changent d'opinion sur un sujet réfléchissez à une opinion sur laquelle vous avez changé et combien de temps ça a pris pour vous de changer d'opinion sur ce sujet là et vous allez vite vous rendre compte que ça a pris des années en général et alors si vous attendez que les gens changent juste parce que vous avez trois arguments marteaux à leur imposer dessus c'est ridicule puisque vous même en fait vous attendez des gens à qui vous parlez qu'ils soient en gros plus intelligents que vous puisque vous même vous n'appliquez pas c'est parce que simplement le changement d'opinion il ne se fait pas comme ça et si vous allez dans votre mémoire et que vous ne trouvez pas de sujet sur lesquels vous avez changé d'opinion il y a un problème vous devriez changer d'opinion de temps en temps c'est pas normal même pour les sceptiques parce que le scepticisme en tant que vérité révélé on sait la vérité sur tous les sujets c'est pas du vrai scepticisme donc normalement des vrais éthéticiens ça change la vie en fonction des arguments et des preuves qui sont avancés il y a des signaux d'alerte je crois que dès qu'on a envie de par exemple rétorquer tous ces sophismes à quelqu'un c'est qu'on est en train de merder je pense il y a des petits trucs comme ça quand on boue quand on a le feu c'est pas bon faut arrêter et puis l'argumentation par les sophismes c'est un truc qui m'orripile énormément c'est vrai que c'est le sophisme des fois le sophisme parce qu'en fait les sophismes c'est une façon c'est une béquille pour nous aider à mieux penser nous-mêmes c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser comme argument rhétorique puisqu'en plus les trois quarts du temps souvent les sophismes ils sont populaires parce qu'en fait c'est des heuristiques donc c'est des façons de penser plus rapides mais qui donnent des bons résultats en moyenne et donc c'est normal que les gens en fait même moi j'utilise des sophismes enfin je réfléchis avec des sophismes parfois donc en fait c'est plutôt pour vous surveiller à l'intérieur dans votre propre mode de pensée et c'est pas pour aller agresser votre voisin en lui disant ouais t'as fait tel sophisme comment ça c'est pour avoir un compteur de méfiance en fait tout simplement c'est à dire attention là je dois faire plus attention que d'habitude parce que je suis en train d'utiliser des raccourcis pour atteindre le truc que je me fais et en plus c'est ce qui est ce qui est terrible c'est que c'est aussi ça qui crée cette vision des ététiciens qui s'attaque uniquement à la forme et pas au fond quand je repense à la conversation que j'ai eu avec Mouton Lucide toute reprochable soit-elle peu importe ce qu'on en pense j'ai été obligé de l'écouter et c'est seulement après deux ou trois réécoutes que moi-même je me suis dit ah mais c'est ça en fait qu'il veut dire parce que j'ai su passer à côté de tous ces sophismes de toutes ces erreurs de toutes ces approximations qu'il faisait pour enfin arriver au message qu'il voulait délivrer et qu'il n'avait pas besoin de toute l'argumentation fallacieuse qu'il y avait avant mais le message était intéressant en soi souvent on utilise des straw-man des arguments d'épouvantail on ne s'en rend même pas compte et les sceptiques le font aussi parce qu'en fait quand on ne connait pas bien un sujet forcément et en fait on est tous des députants sur certains sujets c'est impossible on ne peut pas connaître tout sur tous les sujets et oui ce qui est très difficile ce qu'il faudrait idéalement c'est utiliser le steel-man donc le steel-man c'est l'homme d'acier Superman et le steel-man c'est qu'en fait non seulement il faut faire une interprétation charitable de ce que dit l'interlocuteur mais en fait il faut améliorer son argumentation pour lui pour dire en fait c'est ça qu'il est réellement en train de me dire et c'est ça en fait on construit son argumentation mieux qu'il ne le fait lui-même et c'est ça qu'on attaque et là vraiment si on fait ça ça c'est l'idéal sceptique je pense mais on ne le fait pas souvent non c'est très difficile c'est tellement plus facile d'aller taper un épouvantail et donc dans ton quotidien toi le scepticisme il prend quelle place à peu près t'es connu parmi tes amis parmi ta famille pour être un type sceptique une espèce de source de scepticisme ou c'est plutôt de l'ordre du privé c'est quelque chose que tu réserves à tes émissions et à partir du moment où tu commences à écrire des livres ça devient dur de le dissimuler à tes proches et à tes copains etc parce qu'ils tombent sur ton livre dans la librairie et ils font de toi tiens je suis tombé sur un livre d'un mec qui s'appelle juste comme toi et du coup voilà donc c'est vrai qu'en fait quand je faisais que le podcast était encore possible probablement mais à ce stade-ci non c'est vrai que voilà par exemple même d'un point de vue professionnel mes élèves c'est vrai que je donne un cours de japonais donc ça n'a rien à voir avec le scepticisme je ne commence pas à parler de ça mais bon tu googlises mon nom sur internet tu vas en librairie tu vois mes trucs et donc ça les interpelle ils vont venir me poser des questions donc il faut gérer ça on gère ça comme on peut en gros c'est vrai que c'est pas toujours facile mais sinon mon activité sceptique pour moi c'est encore une fois le scepticisme n'est pas une activité vers l'extérieur tant que c'est plus une activité vers l'intérieur c'est toujours moi j'essaye d'améliorer mes raisonnements j'essaye d'avoir moins tort sur plein de sujets et donc c'est ça le scepticisme me rendre contre là où j'ai oui c'est ça c'est comme ça que je l'applique c'est une sorte de ah hygiène mentale c'est une sorte d'hygiène mentale voilà il a un petit peu usurpé je me suis retrouvé deux trois fois à vouloir dire ça et à chercher des synonymes c'est une très bonne expression en comptant d'employer il faut il faut mais donc c'est vrai qu'en fait la zététique comment dire aller convaincre les autres c'est pas du tout mon truc en gros mes livres d'ailleurs je les écris jamais ou mon podcast je les ai jamais fait pour convaincre les gens qui étaient pas sceptiques ou zététiciens moi mon public cible c'est les sceptiques et les zététiciens pour qu'ils deviennent des meilleurs sceptiques et des zététiciens et ça c'est très marrant parce que par exemple pour le livre Zach et Zoé l'enquête au Loch Ness ou la mythologie chrétienne souvent on me dit ah oui mais c'est dommage parce que les enfants qui en ont réellement besoin les enfants qui grandissent dans des familles de tenants forcément les parents vont pas leur acheter ce livre là je dis non c'est pas ça je l'ai pas écrit pour les enfants de familles de tenants je les ai écrit pour vos enfants à vous parce que c'est nos enfants qu'il faut faire réfléchir c'est nous qui devons enfin oui parce qu'évidemment quand je dis que c'est une activité orientée vers moi-même et de mieux réfléchir d'avoir moins tort j'aimerais bien transmettre cette hygiène mentale justement à mes enfants parce que voilà j'aime mes enfants et donc j'aimerais bien que mes enfants soient des penseurs critiques mais commencer à essayer de oui par exemple même chose pour mes autres livres pour en finir avec le paranormal on me dit oui mais les gens qui croient vraiment dans les ovnis ils vont pas lire ton bouquin je dis mais j'ai jamais écrit ce livre pour les gens qui croient dans les ovnis moi si un croyant aux ovnis le lit bon tant mieux pour lui de toute façon il me détestera et puis voilà mais il y a des chances je l'ai lu effectivement il y a des chances qu'il soit pas tout à fait d'accord avec toi mais c'est vraiment en fait c'est vraiment pas mon public cible et en fait je me dis mais ça serait ça serait vraiment une fameuse en fait être prosélite enfin voir le scepticisme et la zétectique comme une activité prosélite c'est vraiment une perte de temps maintenant s'il y a des gens qui sont curieux et qui veulent poser des questions spontanément pourquoi pas mais c'est vrai qu'il y a beaucoup malheureusement de sceptiques débutants qui voient le scepticisme ou la zététique comme une activité ou maintenant que j'ai la vérité par exemple la vérité c'est je sais pas moi l'homéopathie c'est bullshit voilà ça c'est la vérité vrai et maintenant je dois aller convaincre le monde que c'est vrai c'est une attitude un peu je sais pas moi témoin de Jéhovah ou judéo on va aller taper aux portes bonjour est-ce que je peux vous parler de l'évangile des sceptiques non cesse l'évangile des sceptiques c'est ton prochain bouquin ah oui c'est ça non je crois qu'il faut mais bon maintenant évidemment tout ce qu'on dit c'est parce qu'on est des vétérans je pense encore une fois toutes les erreurs que je critique là on les a tous faites mais alors qu'est-ce que tu penses des démarches comme celle de Magna Bosco sur l'entretien épistémique où là justement il est un peu prosélyte finalement tout en étant extrêmement non frontal qu'est-ce que ça évoque pour toi tout ça bah moi j'aime bien parce que oui donc c'est vrai que j'ai fait la psycho mais j'ai aussi fait un diplôme j'ai aussi une maîtrise en philosophie en fait moi j'y vois une activité philosophique c'est vrai que ça vient de l'entretien socratique etc et c'est comme c'est à mettre du côté du débat d'idées en fait malgré tout ce que je viens de dire je suis pour le débat d'idées mais pas le débat d'idées confrontationnel évidemment le débat d'idées non confrontationnel c'est à dire par exemple aux Etats-Unis ils ont une vraie culture de débat qu'on n'a pas en Europe dans le monde francophone où on prend un apologiste donc quelqu'un qui défend l'idée que la foi chrétienne est rationnelle et puis on prend un athée qui lui défend l'idée que la position vraiment rationnelle c'est l'athéisme et on les met dans une salle devant un public et ils doivent débattre de manière structurée généralement c'est 10 minutes pour un 10 minutes pour l'autre puis 5 minutes de réponse etc et évidemment de toute façon si vous commencez à hurler des insultes à votre interlocuteur vous avez perdu le débat c'est clair commencer à agresser le mec c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire donc il faut être posé et on discute rationnellement et ça je suis vraiment très fan mais alors vous voyez que pour revenir à l'idée de changer d'avis aucun de ces débats n'a jamais changé d'avis personne immédiatement donc un chrétien qui vient dans la salle et qui écoute l'athée même si l'athée a des arguments vraiment solides il ne va pas tout d'un coup crier alléluia je suis déconverti je ne crois plus en Dieu ça ne se produit pas et dans l'autre sens non plus il n'y a pas d'athée qui vienne en salle qui écoute l'apologiste chrétien qui se dit ah quand même il a des bons arguments ah bah maintenant je me convertis direct je sors et je vais à l'église et je fais un baptême ça ne se produit jamais mais ce n'est pas le but de ces débats le but de ces débats c'est de faire réfléchir et en fait je pense aussi que pour les sceptiques enfin pour moi en tout cas le débat une valeur intrinsèque c'est en fait c'est une activité qui comment exprimer ça en fait parfois il y a certaines sur certaines questions j'aime le débat en lui-même je ne sais pas quelle est la vérité en fait c'est très bien de ne pas savoir parfois quelle est la vérité mais c'est le débat lui-même alors c'est vrai que je prends position dans le débat tout en sachant que je pourrais très bien avoir tort mais c'est l'activité même de débattre parce que c'est enfin c'est ce qu'on appelle les lumières en philosophie l'idée des lumières c'est qu'on doit tous débattre tous ensemble et c'est comme ça que la culture ou la civilisation progresse mais évidemment ici quand je parle de débat c'est pas le débat sur Twitter oh t'as fait un sophisme oui celui qui n'en importe c'est celui qui parle le plus fort avec le plus de style ou qui fait péter les plombs à l'autre etc et d'ailleurs la mythologie chrétienne le livre de Zakézoé pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est pas un livre de prosélytisme de l'athélisme certainement pas c'est un livre d'introduction à la contre apologétique donc l'apologétique c'est ceux qui pensent qu'on peut défendre rationnellement la foi chrétienne et les contre apologètes c'est les athées qui contre-argumentent ces gens là dans des articles de philo dans des revues pointues de philo c'est pas des trucs qui se font sur des blogs internet et bien le livre vraiment c'est en fait évidemment à un niveau 5 ans mais on introduit les enfants à ce débat évidemment c'est les briques de départ et on espère que plus tard mais moi je veux pas vous voyez je veux pas comment dire introduire mes enfants à une conclusion je veux introduire mes enfants au débat en lui-même c'est le débat qui a de la valeur qui a de la valeur à mes yeux c'est ça l'état du débat en fait il y a une expression je crois que c'est Magna Bosco qui l'utilise il dit que le but son but à lui c'est de réussir à placer un caillou dans les chaussures des certitudes de ses interlocuteurs vraiment l'idée du caillou dans les chaussures des certitudes et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure où des gens ne savent pas que d'autres personnes ne pensent pas comme eux c'est juste histoire de créer une petite tâche sur ce tableau un peu trop blanc de la certitude et de la conviction absolue comme ça que peuvent avoir certains dogmes parce que ça c'est un des paradoxes en fait de l'azététique c'est que souvent on nous dit l'azététique c'est l'art du doute mais malheureusement pour beaucoup de sceptiques débutants l'azététique c'est pas l'art du doute c'est l'art des certitudes et c'est assez un paradoxe et en fait moi quand j'étais un sceptique débutant donc quand j'ai commencé que j'ai lu j'étais abonné à Skeptical Incure à Skeptique Magazine les revenus américains etc j'étais certain de plein de trucs je savais que le paranormal ça n'existe pas que la psychokinèse c'était de la foutaise qu'avec les cons qui croyaient aux ovnis j'avais plein merci voilà j'avais plein de certitudes comme ça et en fait au fur et à mesure que j'ai comment dire plus j'avance dans dans les années et dans l'expérience du scepticisme et de la zététique moins j'ai de certitudes en gros plus je doute et c'est d'ailleurs même une question qu'on a abordé à Sceptico Pub c'est à dire à un moment ça peut quasiment devenir un problème à quel moment il y a toute la problématique de à quel moment on doute trop et alors évidemment il peut y avoir un mode de pensée conspirationniste qui se met en place et puis même en philosophie il y a eu des réflexions sur il y a un moment on arrive un retour de relativisme en fait oui c'est ça et en épistémologie ça peut être un vrai problème et à un moment on se rend compte qu'en fait on est incapable de vraiment être sûr de quoi que ce soit et alors finalement on se dit bon ben là je vais faire du jardinage à la place c'est une solution au problème faites du jardinage voilà c'est un de mes prochains livres Zach et Zoé font du jardinage c'est ça Zach et Zoé sont des blasés de la zététique ils ont 45 ans ils font du jardinage ils veulent plus rien savoir mais ouais je crois que en tout cas moi je crois que c'est ça c'est pour ça que pour moi la zététique dans ma vie quotidienne c'est lutter avec moi-même c'est cette lutte permanente pour essayer d'établir des savoirs un peu plus certains certainement pas du prosélytisme mais alors oui écouter des gens qui débattent de manière intelligente rationnelle argumentée éposée et cordiale alors c'est génial parce que évidemment ça m'aide à réfléchir à moi et alors je me dis tiens ils ont des bons arguments je sais bien que ça peut énerver des gens mais parfois j'écoute des apologètes chrétiens et ils sortent un argument et je me dis c'est quand même un bon argument qu'il a là on voit que le mec il y a cogité donc il faut aussi ça c'est un truc que je donne aux sceptiques députants sachez admettre que des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord puissent penser des choses bien de temps en temps et puissent tenir un raisonnement que dans leur erreur ils aient quand même une méthode intéressante et des arguments puissants parce que nous on pense être leur erreur oui oui bien sûr mais bien sûr non 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 mais voilà c'est parce que j'essaye toujours en fait c'est des bémols rhétoriques que je mets dans ma rhétorique mais en fait qui m'aident à penser de manière plus juste pour éviter aussi des effets de comment dire de eux versus nous ça c'est les ennemis parce que si vous pensez que voilà le vocabulaire guerrier il y a eux et nous moi je suis pour un brouillage complet des frontières je le dis souvent mais pour moi on est en fait tous sceptiques dans la base on réfléchit tous au monde on veut tous connaître le vrai et il y a juste à un moment donné nos méthodes divergent et voilà quoi je pense que bon maintenant les êtres humains sont très tribaux donc c'est normal qu'on peut pas s'empêcher de créer des communautés ce que j'appelle des communautés de pensée pour moi comme je le disais la zététique je disais c'est un mouvement mais c'est aussi ce que j'appelle une communauté de pensée c'est des gens qui pensent ensemble c'est vrai qu'il y a d'autres communautés de pensée par exemple sur l'ufologie les zététiciens ils pensent certaines choses la communauté ufologique c'est une autre communauté de pensée ils pensent autrement sur le sujet et parfois il y a des intersections et des clashs qui se font etc mais je le vois bien avec le grand procès de la science où j'ai réuni beaucoup de vulgarisateurs ensemble il y en a beaucoup qui m'ont dit en privé ouais c'est pour toi que je viens parce que lui j'aime pas trop sa façon de ceci cela alors qu'on est dans le même bateau on est aux yeux du public on fait le même job faisons attention à ce qui nous rassemble et pas à ce qui nous divise ça c'est ma philosophie à moi par rapport à tout ça ouais mais ça c'est comme c'est comme tous les mouvements une fois qu'ils grandissent les tensions s'accentuent etc dans les coulisses et après voilà c'est bon ça c'est encore une fois on est des êtres humains je pense là ce qu'il faut envoyer comme message aux septiques débutants c'est n'idéalisez pas les gens que vous voyez oui surtout pas nous c'est ça surtout pas nous avant de tomber dans la zététique est-ce que tu croyais en des trucs est-ce que tu as été croyant dans des c'était quoi avant ça ouais moi je pense que j'étais plus ou moins un natural brand skeptique un sceptique né et je pense que oui enfin d'ailleurs il y a donc pour revenir sur ma thèse sur le paranormal évidemment il y a pas mal d'études en psychologie sur la croyance au paranormal et souvent les gens ils me font les sceptiques débutants ils se disent ah mais oui mais ça explique pourquoi les gens croient au paranormal mais en fait ces études qui expliquent pourquoi les gens croient au paranormal ils expliquent aussi pourquoi les autres gens ne croient pas au paranormal parce que vous savez c'est un système en miroir si t'expliques un t'explique l'autre forcément donc s'il y a des traits de personnalité qui prédisposent à croire ça veut dire qu'il y a des traits de personnalité qui prédisposent à ne pas croire par exemple les sceptiques sont moins suggestionnables à l'hypnose que les non-sceptiques voilà et donc c'est quand même un tenant ça veut dire oui il y a moyen que je source cette affirmation tu me challenges là je te donnerai une source alors sur la j'ai pas mal de sources sur la psychologie des sceptiques d'accord bon c'est moins étudié que la psychologie de la croyance ou paranormal mais évidemment enfin encore une fois toujours si on fait une étude vers la croyance en fait en biais on dit quelque chose sur les incroyants toujours mais je ne sais plus de quoi on parlait avant ça on parlait de de toi et la croyance justement c'est quoi le dernier gros truc auquel tu as cru et que tu t'es rendu compte que c'était faux c'est très bien parce que encore une fois pour revenir sur la mythologie chrétienne de Zach et Zoé en fait moi j'ai grandi dans une famille chrétienne mon père était pasteur protestant il la retraite maintenant et ma mère était missionnaire en Afrique mais par contre ils étaient ils relèvent de ce qu'on appelle les chrétiens libéraux et donc c'est des chrétiens qui se réclament libre penseur je sais c'est la moitié des spectateurs mind blow quoi des chrétiens libre penseur c'est inconcevable et donc en fait ils étaient très ouverts et donc même là je ne peux jamais dire que j'étais vraiment un chrétien convaincu mais j'ai quand même reçu une éducation chrétienne donc évidemment je connais bien ma bible etc mais dans une optique plus culture générale et c'est pour ça que les débats théologiques me fascinent parce que mon père m'emmenait voir des débats quand j'étais adolescent de théologien ou d'archéologie de la bible et des choses comme ça donc en gros ça m'a formé mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment été croyant et alors évidemment à l'adolescence j'ai commencé à lire l'aventure mystérieuse et tous ces trucs là mais là encore je lisais mais j'étais extrêmement extrêmement dubitatif et j'ai vraiment fait mes armes sceptiques à l'adolescence quand je me suis retrouvé dans une classe avec 4-5 témoins de Jehovah et en fait je connaissais super bien la bible et eux ils étaient toujours confrontés à des gens qui ne savaient pas contre-argumenter et alors ils venaient me voir ils étaient complètement sidérés que je connaisse la bible et que je ne crois pas et donc on avait plein de débats surtout qu'évidemment l'interprétation témoins de Jehovah de la bible est assez particulière elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas aussi absurde que les gens entendent moi je compte faire des vidéos là-dessus puisque c'est un mouvement que je connais très très bien donc parfois les gens ils s'imaginent que l'interprétation que la bible que font les témoins de Jehovah est absurde ou un peu délirante comme ça mais non ils ont une lecture assez bonne même leur traduction de la bible n'est pas si mauvaise que ça et donc c'est comme ça et puis une fois que je suis devenu adulte j'ai découvert la zététique mais adolescent aussi j'étais assez j'aimais bien tout ce qui était l'ésotérisme et tous ces machins là mais lire sur ces sujets là parce que je suis un fan de jeux de rôle et tout ça alors tu réponds pas à ma question quel est le dernier truc auquel t'as cru et que tu t'es rendu compte que c'était faux ah c'est ça ouais bah écoutez enfin pas récemment mais ces dernières années une des choses qui m'a le plus sidéré c'est sur les ninjas parce qu'évidemment pour aborder un sujet que tu n'as certainement pas à courir ah non voilà les ninjas j'ai pas encore fait non c'est même pas noté parce qu'évidemment on a des représentations sur les ninjas je vais briser des rêves attention évitez éteignez la vidéo non écoutez parce que je vais dire si vous voulez pas vous faire gâcher toute votre enfance mais donc voilà on s'imagine que les ninjas sont habillés tout en noir avec des griffes de chat qui lancent des shurikens et en fait en fait pour dire l'état actuel du débat il y a des historiens qui défendent l'idée qu'il n'y a jamais eu de ninja du tout ah ouais rude je ne m'y attendais pas et donc il y en a qui défendent qu'il y a peut-être eu des ninjas mais on n'est pas vraiment sûr mais on va dire qu'il y en a peut-être eu mais de toute façon ils n'avaient pas de costume noir et tout ça ils s'habillaient en paysans et c'était juste des espions qui allaient espionner à côté ah c'est super passionnant et donc forcément alors c'est marrant parce que je suis prof de japonais quand j'aborde le cours sur les ninjas j'ai des élèves qui pleurent dans la classe c'est génial oui donc sur cette histoire de ninja en fait là encore le débat m'intéresse beaucoup c'est à dire que c'est un peu comme un autre débat qui me fascine c'est est-ce qu'il y a eu un Jésus historique ou pas oui oui j'allais justement et donc c'est vrai qu'il y a des athées qui défendent l'idée qu'il n'y a pas eu de Jésus historique c'est la thèse mythiste on appelle ça qu'il n'y a eu qu'un Jésus mythologique donc c'est de la pure fiction qui a été totalement inventé moi je suis agnostique sur la question c'est à dire que je sais pas je sais pas s'il y a eu un Jésus historique ou pas si tu me pousses dans mes rentranchements je dirais il y a probablement un Jésus historique mais ce qu'il a fait j'en sais pas grand chose parce que beaucoup de choses dans les nouveaux testaments sont inventées de toutes pièces donc je sais même pas je dirais même pas qu'il y a eu un Jésus qui était un prophète ou un rebelle je saurais même pas dire mais il y a peut-être il y a probablement peut-être eu un mec qui s'appelait Jésus il a fait des trucs et ça a donné le résultat qu'on a maintenant mais je veux dire pas vraiment une conviction forte sur cette opinion là mais par contre le débat est super intéressant parce que d'un point de vue épistémologique justement la question c'est comment est-ce qu'on sait que le passé s'est produit et les historiens en fait qui débattent c'est parce qu'ils ont des critères différents pour déterminer par exemple on va dire il faut qu'il y ait des documents différents qui attestent l'existence de Jésus il y a quatre évangiles ces quatre documents on se plie si on veut quand on les compare tous les quatre alors les quatre documents ne sont pas indépendants il y en avait donc il y en avait qui avaient les autres documents sous les yeux alors c'était plus je dis toujours c'était des fan-fiction ils avaient la première ils ont fait des fan-fiction j'ai utilisé le terme j'ai utilisé le terme dans mon livre pour en finir avec le paranormal les autres c'est des fan-fiction avec des easter eggs en plus les easter eggs c'est par exemple quand Jésus marche sur l'eau en fait c'est parce que si vous avez lu le volume 1 il y a Moïse qui a ouvert la mer rouge et alors hop easter eggs on retape easter eggs ouais mais c'est vrai c'est carrément ça ceux qui étudient les prophéties font d'ailleurs utilisent d'ailleurs ces répétitions de trames et de motifs pour justifier le message caché généralement les universitaires vont utiliser une répétition de motifs ou une reprise de thème ou une vocabulaire easter eggs c'est vraiment ça parce que dans les Avengers ou comme ça c'est comme ça on reprend quelque chose qu'on a vu dans un autre film mais voilà et donc pour l'histoire des ninjas c'est exactement la même chose j'ai pas une opinion tranchée sur l'existence des ninjas sauf qu'évidemment le cliché des ninjas qui faisaient des arts martiaux on sait qu'ils faisaient pas d'arts martiaux on sait qu'ils faisaient pas d'arts martiaux parce qu'en fait il y a des manuels qui datent de 200 ans ou 250 ans là je suis de mémoire d'après la fin des ninjas qui sont des manuels de ninjutsu si vous voulez de comment on entraînait les ninjas et ils contiennent donc 200 ans après la disparition des ninjas donc bon pour ceux qui aiment bien justement l'épistémologie historique voilà c'est un peu tard mais bon en admettant que ces livres sont corrects sont vrais qu'ils reflètent vraiment ce qui était enseigné 200 ans auparavant oui là pour le coup Jésus c'est 60 ans oui bah oui dans ce livre là il y avait que comment des conseils du genre comment mettre le feu à un bâtiment comment se déguiser en paysan comment parler le dialecte local et il y a absolument zéro technique d'arts martiaux et donc quand on vous vend du ninjutsu en costume de ninja dans votre centre sportif favori ça on est sûr c'est un mec qui se fout de votre gueule ou alors qu'il n'est pas compétent oui ou qu'il répète ce qu'on lui a appris ouais c'est ça ce qu'on lui a appris enfin ils expliquent pas enfin en réalité ce qu'il y avait avant c'était des Koryu et tout ce machin là je vais pas rentrer dans l'histoire des arts martiaux mais en fait même les livres de vulgarisation qu'on vend véhiculent des informations incorrectes sur l'histoire du Japon forcément c'est pas étonnant que les gens ont des représentations incorrectes mais donc finalement les ninjas voilà c'est comme Jésus pour moi c'est à dire qu'on est ça dépend les critères les ninjas c'est comme Jésus j'adore on va en faire un t-shirt mais c'est non mais le débat est le même c'est à dire que ça dépend les critères qu'on se donne pour accepter l'existence parce qu'évidemment le problème des ninjas c'est que c'est des espions et donc par défaut prouver l'existence d'espions c'est toujours chaud parce que s'ils existent la preuve qu'ils existent c'est l'absence de preuves en fait oui c'est comme ceux qui nous taxent d'être Monsanto NASA gouvernement pédophile sataniste franc-maçon Illuminati j'en passe c'est des meilleurs j'en ai je les ai tous je les collectionne personnellement je crois que j'ai le jeu complet voilà donc ça c'est une des ouais c'est probablement une des dernières choses qui m'a quand même en fait on s'imagine pas mais tout ce qu'on voit dans les films et tout ça il y a tellement de choses qui sont fausses incorrectes historiquement ah oui 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 dernier exemple allez enquête au Loch Ness j'ai écrit sur l'Ecosse on est d'accord parce que le Loch Ness est en Ecosse et alors on se dit on va présenter un écossais et on va le taper en kilt mais en fait les kilt on voulait montrer des Highlanders en kilt durant le Moyen-Âge mais les kilt en réalité ça date du XVIe siècle et après oh merde et donc quand vous voyez Highlanders avec des mecs en kilt c'est complètement faux historiquement parlant on va arrêter cette interview on est en train de briser les gens sont en train de prendre une pilule rouge de force ça va pas non mais ce qui est génial c'est que les gars qui font un film comme Highlanders ou Brevard ils se disent ils s'en tamponnent ils s'en tamponnent complètement on va leur mettre des kills parce que ça en Ecosse c'est bon il y a juste 200 ans d'erreur mais c'est pas grave ouais tranquille moi je suis dans le cinéma je peux te dire qu'ils s'en tamponnent d'un peu près tout par exemple en ce moment je suis sur un truc où je fais une petite aparté il y a un moment donné tiens toi bien il y a la nana qui doit aller chercher un virus dans des serveurs elle plonge sa main dans les serveurs et elle extrait le virus qui est une boîte avec de la lumière tu vois et des câbles plusieurs câbles bien sûr voilà c'est ça le virus et on est en 2019 c'est ça donc voilà le cinéma le cinéma le cinéma fait autant de tort que de bien je pense à l'esprit humain c'est pour ça qu'écrire des livres de zététique pour les enfants c'est super important pour leur expliquer tout ça pour les équiper d'outils en disant bah oui c'est parce que tu vois un truc dans un film méfie-toi ce que tu vois dans les films c'est pas la réalité et t'acquire plein d'informations en regardant les films que tu penses être correct en fait tu dois tout double checker ou triple checker derrière et les films nous enseignent beaucoup de choses pendant l'enfance justement ça c'est un gros gros problème et les dessins animés aussi les dessins animés ouais c'est clair écoute on va s'arrêter là dessus je parlerai des heures avec toi évidemment on l'a déjà fait d'ailleurs j'ai eu la chance j'ai eu la chance l'immense honneur vous n'imaginez pas comme je suis je me sens diplômé par ça j'ai été invité dans le balado le scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison c'est génial et si vous voulez continuer à nous entendre parler il y a deux interviews pour l'instant on n'a sorti qu'une la prochaine va sortir bientôt mais comme on ne sait pas quand vous regardez ça bah voilà tout ça est bien sûr dans la description tous les trucs qu'on a évoqué sont dans la description et surtout je vous rappelle jusqu'au 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 20 mai jusqu'au 20 mai sur Ulule dans la description aussi vous allez choisir comme contrepartie un des soit le volume 2 soit le volume 1 et 2 et vous renseignez le hashtag MrSam quand vous validez votre contrepartie lui il va comparer ça avec il va vérifier si vous avez bel et bien pris une contrepartie parce qu'on peut commenter si on blablabla et alors si on atteint les 30 hashtag MrSam on fait un live entre nous très sympa on discute avec le chat et tout je crois que si on est une trentaine ça sera beaucoup plus sympa que les 700 personnes de la dernière fois où je n'arrivais pas du tout à lire les commentaires défilés donc voilà Jean-Michel je te remercie beaucoup merci à toi de m'avoir invité dans ton émission je suis très ému de te compter dans le palmarès des Mr Mrs Who je pourrais dire que j'étais dans une émission où il y a aussi eu Jean-Pierre Petit ah ouais c'est vrai non mais t'as interviewé c'est pas exactement le même film ah oui d'accord c'est ça t'es pas dans Versus t'es sur une chaîne où il y a eu Jean-Pierre Petit c'est quand même quand même c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal comment c'est achievement unlocked oui c'est ça ok et bien Jean-Michel je te remercie beaucoup on te retrouve sur le podcast du balado il y a des centaines d'émissions à écouter et franchement allez-y c'est un régal on se rapproche des 400 donc ouais 400 vous imaginez il y a des invités en pagaille tous plus intéressants les uns que les autres pour moi ça et la conversation scientifique d'Etienne Klein c'est les deux trucs à se foutre dans les oreilles quand on a envie de s'occuper juste les oreilles et qu'on travaille ou quelque chose comme ça c'est super chouette ça fait passer le temps d'une façon très agréable et intelligente on en ressort grandit voilà qu'est-ce que je peux rajouter de plus c'était très bien c'était très bien on était bien à ciao bonsoir et surtout prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne de la méthode de la méthode Sous-titrage FR ?